Générique On va démarrer avec du football ! Vous avez bien préparé le terrain, comme à chaque fois, d'ailleurs j'adore ! On va parler de football de Ligue 1 et l'Olympique de Marseille qui se déplace du côté d'Ins demain. 29ème journée de Ligue 1 pour des Marseillais qui n'ont plus grand chose à jouer cette saison seule. L'Europa League reste à portée de tir et même là ça risque d'être compliqué. Du coup, on pourrait craindre un relâchement des Olympiens à 10 journées de la fin. Inquiétant, mais ce qu'il est encore plus, c'est que même le coach n'est pas rassuré à ce propos. Je ne peux pas vous garantir, mais j'aimerais vous dire non. Ce qui serait pour nous le plus embêtant, c'est de finir dans le ventre mou du championnat. Mais je sais aussi que là-dedans, il y a des joueurs qui ont encore des objectifs individuels. Et puis on a l'objectif pour le club de finir le plus haut possible. Après, si on ne peut pas finir à la troisième, essayons de finir dans des places qui permettent au club de s'accrocher à une Europa League. On est capable de le faire, on a des moyens et des joueurs capables d'aller chercher quelque chose. Mais est-ce qu'ils ont renoncé ? Si vous voulez savoir, non, pas du tout. Est-ce qu'on est dans l'objectif d'aller chercher encore des choses ? Oui, bien sûr. Il y a un bel objectif l'Europa League, on va s'éclater l'année prochaine. Oui, écoutez, c'est un peu d'argent qui rentre dans les places l'Europa League. Et puis, c'est toujours des matchs en plus, on ne va pas se priver. Oui, on verra ça l'année prochaine donc. Mais pour l'instant, on va passer à la Ligue 2. Avec les crocos Nîmoins qui auront fort à faire. Avec un gros morceau de main du côté du stade Malherbe de Caen. Des Canets en quête du podium. Cette saison, ça devrait plaire à Thomas Tourout, cette histoire. Du coup, les Nîmoins vont devoir compter sur leur force vive demain. Et parmi eux, Vincent Granic, le joueur du moment. Tout repose sur lui. Et il le sait, comme a pu le remarquer ce matin, Christophe. Surtout le premier mot, bien défendre. Et puis après, on aura toujours une ou deux occasions dans le match pour essayer de faire la différence. Donc à nous de faire comme d'habitude. Essayer de gommer ce qu'on a fait en première mi-temps à Clermont. Essayer de montrer un autre visage de ce qu'on a montré la semaine dernière. Et aller de l'avant. On a des points à récupérer. Donc on sait que c'est une grosse équipe qui joue la montée. Mais bon, on n'a pas peur de ça. On a fait des bons résultats contre les premiers. Donc on ne voit pas pourquoi ça ne pourrait pas passer à Caen demain. On change d'univers avec du handball et la belle victoire du MHB. Montpellier donc face à Célestat hier. Des 0-altés qui ont atomisé le premier relégable 39-28. Une victoire qui permet à Montpellier de rester collé au trio de tête. Mais cette victoire c'est aussi une excellente nouvelle pour Patrice Canaillé qui a loué le jeu de son équipe. Le jeu est là, l'envie est là, la détermination des joueurs est là. C'est beaucoup plus facile pour moi de manager cette équipe et de me concentrer sur la partie handballistique dans la mesure où l'état d'esprit est excellent. Je ne sais pas, on verra. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Et moi je pense que si on continue à bien jouer comme ça et à être dans le bon état d'esprit, il peut y avoir une fin de saison sympa à jouer. Et on reste à Montpellier pour terminer avec du volley-vol. Le Mavuc est son nouveau joueur tout droit débarqué d'Italie en international qui pourrait bien renverser la vapeur comme nous l'explique Jean Bras. Le serve tout droit de Macerata sur les bords de l'Adriatique. La route a été longue jusqu'au palais des sports des Hauts-de-la-Mosson. Mais le réceptionneur attaquant de la squadra, Zora, n'a pas hésité pour retrouver les parquets. J'étais à Macerata, j'ai appris qu'il y avait des blessés à Montpellier. Mon agent m'a fait part de cette proposition et je n'ai pas refusé car j'ai vraiment envie de jouer. Je voulais au moins terminer la saison en jouant. Ça me fait plaisir de venir ici. Plutôt bâti comme un rugbyman, le réceptionneur attaquant n'a pas mis longtemps à peser sur le jeu du Mavuc. Et son entrée face à Narbonne a scellé son intégration dans le jeu Montpellier. C'est vrai que c'est un joueur qui est beaucoup plus physique. Au lieu de jouer sur la physique, lui joue plutôt sur la puissance. C'est vrai que c'est une grosse présence sur le terrain. Encore une fois, pas avec les mêmes qualités que Julien. Mais par contre, c'est des qualités qui nous manquaient. Parce que c'est un joueur qui est plutôt performant sur Balotte. Et pas seulement son service matché peut se révéler dévastateur. Des qualités dont les Montpellierains auront bien besoin au moment d'affronter Cannes le week-end prochain. Avec toujours un vrai espoir, accrochez les playoffs. Et c'est Loulou qui va être content ? Oui, Loulou va être content. C'est lui qui sort le carnet tchèque à la fin du mois. Donc forcément, un nouveau joueur, c'est un petit peu plus à payer. Mais apparemment, c'est un excellent joueur. Donc, il peut renverser la vapeur, on l'a dit. Pourquoi pas le maintien cette saison pour le Mavuc ? Qui ne va pas très très bien, mais qui va... Ils ne vont pas bien du tout d'ailleurs. Mais ça va peut-être un peu mieux. Deux victoires consécutives, et notamment grâce à ce joueur. On le suivra de près. Donc, merci Rudy. Je vous en prie, Julien.